Dans Demain nous appartient, Bart et Adèle finissent par se trouver tandis que Gabriel et Nour sont dépassés par leur mensonge. De son côté, Marianne est arrêtée alors que Sébastien pourrait bien jouer un rôle dangereux d'alibi pour la mère de Chloé. Jeudi 4 mai dans Demain nous appartient. A l'hôpital, l'amnésique, sur lequel Ingrid Chauvin s'est confiée, n'a toujours pas retrouvé la mémoire aux grands dents de Marianne qui se montre sèche avec le jeune homme. Après lui avoir fait passer un examen neurologique, la médecin lui indique froidement que les services sociaux vont s'occuper de lui. Chloé tente de le rassurer et demande à parler à sa mère. Elle a l'impression qu'elle lui cache quelque chose. Elle a vu les raflures sur sa voiture et l'a entendu s'énerver au téléphone après son garagiste. La femme de Renaud est outrée de l'accusation sous-jacente de sa fille, qui finit par s'excuser tout en continuant de trouver quelque chose de louche dans le comportement de sa mère. Demain nous appartient, Nour et Gabriel bientôt arrêtés ? De leur côté, Nour et Gabriel se retrouvent englués dans leurs mensonges. Tandis que Stéphane tente de réparer sa lampe, un voisin vient sonner à la colocation pour leur demander de signer une pétition. Quand il apprend qu'ils ont été victimes de cambriolage, l'homme leur propose de visionner les images de sa caméra de surveillance, donnant sur leur terrasse. Paniqués, les deux amants dissuadent maladroitement le voisin de regarder la vidéo. Plus tard, Soraya et Stéphane se retrouvent au cabinet devant le film. Ils sont atterrés devant leur découverte. Ils décident de piéger Nour et Gabriel. Ainsi, ils font croire à l'infirmière et à l'assistant de Raphaël que les cambrioleurs ont été arrêtés et qu'ils risquent la prison. Le couple décide alors de se dénoncer avant que Stéphane n'avoue son mensonge. Demain nous appartient, le premier baiser d'Adèle et Barthes tandis que deux actrices emblématiques s'apprêtent à revenir dans la série, entre Adèle et Barthes, la séduction prend la forme d'un jeu. Le barman du Spoon a caché un objet chez la peintre pour qu'elle le retrouve. Malheureusement, après plusieurs tentatives, la jeune femme ne le retrouve pas et finit par tomber sur un mot, venant sûrement d'un de ses ex, lui proposant de se retrouver un pass du scarabée. Ne niant pas que le papier vient de lui, le fils d'Anna accepte le rendez-vous et s'y rend avec une broche en scarabée en cadeau. Après lui avoir demandé de fermer les yeux, Adèle embrasse Barthes. La romance peut enfin commencer. Demain nous appartient, Sébastien, amant de Marianne, au commissariat, Georges, qui a raconté son rôle dans la prochaine intrigue, découvre qu'un garage a une voiture de collection grise endommagée en réparation. Il s'agit de celle de Marianne Delcourt, immédiatement convoquée. Alors que Damien fait les prélèvements de peinture sur son véhicule, la mère de Chloé s'agace du temps perdu. Elle s'énerve d'autant plus quand Karim demande à l'interroger. Celle-ci explique qu'elle roulait vite sur la route, et qu'elle a dû éviter une voiture noire, et raflant le panneau de signalisation. Malheureusement, les preuves vont contre la médecin. Si est-il bien la peinture de sa voiture qui a été retrouvée sur les lieux de l'Axid. Elle est placée en garde à vue. Pourtant, la femme de Renaud pourrait bien être disculpée d'une façon inattendue et non sans conséquences. Chez Raphaël, Sébastien apprend la nouvelle de l'arrestation de Marianne. Il ne croit pas un mot. Alors que sa fille lui explique les preuves que la police a contre elle, le procureur finit par avouer à sa fille qu'il était avec la médecin ce soir-là. Elle ne peut donc pas être responsable de l'Axid. Marianne et Sébastien sont-ils amants ? Le couple Marianne-Renaud va-t-il exploser avec cette enquête ? Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais vous montrer le regard pour votre vie. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Amen.